Bien faire attention au freinage sur les ridoirs, ici, tu vois, toutes les articulations. Après l'obtention de son brevet d'initiation aéronautique, le BIA, Maxence, 15 ans, a choisi de poursuivre une formation de pilote sur ULM. En l'air, les pilotes n'ont pas le droit à l'erreur. Le BIA ouvre les bases des connaissances aéronautiques. L'instruction pour ceux qui choisissent d'apprendre à piloter met l'accent sur la sécurité. On doit respecter scrupuleusement des règles de sécurité, de domaine de vol, de l'appareil et de soi-même. Et tout ça, c'est un enseignement qu'on va transmettre aux jeunes. Une fois acquise, ces notions permettent ensuite à des jeunes comme Maxence de profiter au mieux de leur passion. Personnellement, moi j'ai une sensation un peu, on oublie tout ce qui s'est passé avant. On est vraiment concentré à notre navigation, on fait attention aux avions, on fait attention à notre altitude, notre vitesse. On fait attention à plein de paramètres. Et c'est vraiment, j'aime bien cette bulle où on oublie un peu ce qui s'est passé avant. On est vraiment concentré dans l'action présente. Maxence a donc participé au vol de démonstration de cette journée. Les six catégories d'ULM étaient présentes de la Montgolfière, en passant par l'autogyre ou encore le paramoteur. À la base, tous leurs pilotes sont détenteurs du brevet d'initiation aéronautique, mais ce diplôme national ouvre d'autres possibilités. Pour moi, le BIA, c'est la première marche qui amène à une porte, qui en ouvre d'autres et qui en ferme d'autres intelligemment. C'est-à-dire un jeune qui veut être pilote et qui fait le BIA va peut-être découvrir qu'en fin de compte, le pilotage, c'est pas tant son truc que ça. Et il va trouver une voie peut-être d'être ingénieur. Un diplôme qui compte aussi sur les CV, il est généralement enseigné en milieu scolaire ou dans les aéroclubs, en fonction des académies.